Comment créer son plan d'entraînement triathlon ou comment faire les bons choix pour établir son programme d'Ironman et réussir sa préparation ? J'ai posé la question à François Cartheuser, il est triathlète et qualifié au championnat du monde de triathlon. Et pour préparer la partie natation, je t'offre un tableau de zone pour te permettre de comprendre comment préparer tes entraînements natation. Tu peux le recevoir en cliquant ici ou bien directement dans la description. Allez, je te laisse découvrir tout de suite notre entretien en vidéo. T'es prêt ? C'est parti ! Alors, moi j'ai une question, c'est une question qui revient assez régulièrement pour les triathlètes qui me suivent. Bien souvent, quand tu fais du triathlon, t'as à la fois la natation à travailler, t'as le vélo, t'as la course à pied. Quand t'es débutant, tu sais pas trop par quoi commencer et puis surtout, on a une vie aussi à côté, on doit travailler, on doit s'occuper de ta famille, comment toi tu fais un peu pour gérer tes priorités par rapport aux entraînements et puis voilà comment t'arrives à manager finalement parce que toi tu fais quand même des Ironman donc c'est une préparation qui est assez longue. Comment t'arrives à gérer tout au long de l'année tes entraînements et puis ta planification finalement sur tes entraînements ? Ouais, alors c'est vrai qu'effectivement le triathlon c'est assez impactant au niveau de la vie personnelle puisque ça demande pas mal de temps. Alors comme tu dis c'est vrai que je fais des Ironman, bon j'ai fait un Ironman essentiellement et sinon je me concentre maintenant plutôt sur des semi Ironman pour le moment et je reviendrai sur des Ironman après. Ok. Alors moi je pense que la première chose à faire c'est déjà avoir une idée globale de sa saison, ça veut dire que souvent justement à cette période ci de l'année, c'est à dire que là on est aux alentours de la fin de l'année et bien pour l'année suivante je vais déjà réfléchir aux courses que je veux faire et une fois que je sais les courses que je veux faire et bien je les mets tout simplement dans mon agenda, alors après c'est vrai qu'il y a l'une ou l'autre course qui peuvent peut-être varier mais comme souvent il faut s'inscrire à l'avance et bien c'est le moment de caler ses courses. Et alors une fois que ça c'est fait et bien je rédige en fait un planning on va dire grossier sur l'année où je sais tiens telle course aura lieu à tel mois, telle course aura lieu durant telle période de la saison et donc comme pour être performant ce qu'il faut c'est essayer de ne pas vouloir être performant sur toutes les courses mais plutôt sur une ou deux courses qu'on choisit sur la saison et bien ça devient très facile du coup de baser mon programme sur ça et de savoir l'évolution que je vais instaurer dans mon programme pour pouvoir être en forme sur la course ou les deux courses que je prépare, comme par exemple cette année ça va être les championnats du monde en Afrique du Sud, Ironman 70.3, ben voilà là je sais que je vais planifier ma saison pour être en forme début septembre et non pas début du mois de juin pour quelqu'un qui devrait faire un autre type de course. Donc finalement sur l'année tu vas avoir un voire deux pics de forme selon tes dates clés, donc tout ton schéma de départ lorsque tu vas préparer tes entraînements c'est focaliser donc ta préparation sur les dates clés sur lesquelles tu dois être prêt et donc tu vas adapter finalement ton année en fonction et du coup alors on a bien compris par rapport à ton plan global et au quotidien quand on voit de plus près je sais pas peut-être chaque semaine ou chaque jour comment est-ce que tu gères ça de ton côté parce que pas facile toujours de tout compléter. Oui c'est sûr donc une fois que j'ai justement cet aspect global devant moi et bien je sais sur quelle période je vais devoir me concentrer et alors une fois que je suis dans ces périodes là et bien en fait je place tout simplement les séances clés d'abord ça veut dire que moi il y a souvent une image qui me revient et dont on entend souvent parler qui ressemble pas forcément à la base du triathlon c'est le fait de mettre d'abord en premier lieu ces gros cailloux donc ça veut dire que quand on a un vase si on veut le remplir au maximum ce qu'il faut en fait faire c'est mettre d'abord les grosses pierres et puis petit à petit venir remplir le bol avec toutes les petites choses qui peuvent couvrir je vais dire les espaces qui sont encore libres donc moi par exemple je sais bien que ce qui est difficile à placer c'est parfois les entraînements de natation parce que on dépend des horaires de la piscine on dépend des horaires du club donc ça c'est vraiment des séances qu'il faut absolument caler dès le début de sa semaine donc voilà je sais directement la natation c'est tel jour telle heure et puis ça ça tu priorises la natation ouais je priorise la natation parce que je sais bien que si jamais je la fais sauter après ça ça va être plus dur de la réintégrer dans le programme de la semaine et puis alors petit à petit j'intègre alors les séances longues par exemple à vélo je sais qu'il y a le dimanche pour moi c'est le jour qui convient bien pour ça le matin je me fais une séance longue à vélo et petit à petit je greffe les autres séances comme ça et la meilleure façon aussi de le faire c'est de bien caler son jour de repos pour essayer sur une semaine de pouvoir avoir des séances en intensité des séances plus calmes avoir de nouveau des séances d'intensité des séances plus longues des séances moins longues pour éviter d'avoir un concentré de séances par exemple intense à une même période de la semaine pour justement avoir une bonne récupération ok donc répartir en fait de manière assez homogène les moments où tu es dans le dur et puis les moments où c'est un peu plus relax tu vas pouvoir récupérer j'espère que cette interview t'a plu si c'est le cas laisse nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo et dis nous en commentaire si tu te sens capable aujourd'hui de préparer toi même ton plan d'entraînement pour le triathlon pour te perfectionner encore plus en crawl je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne